Ce titre vient d'une volonté de parler du travail en bande dessinée, d'autant plus qu'à l'époque où j'ai commencé, en 2007, en France on avait un président qui s'appelait Nicolas Sarkozy, qui parlait beaucoup du travail, d'une façon très culpabilisante, et pour un auteur de bande dessinée comme moi, qui travaille depuis longtemps, qui ne gagne pas sa vie avec son travail, c'était vraiment agressif, c'était une agression de sa part, et donc au travail c'est aussi une réaction à… Le travail finalement c'est ce qu'on en fait, le mot travail, si on regarde dans le dictionnaire, c'est un mot à tiroir. Moi je revendique le mot travail pour le travail d'auteur en bande dessinée, voire le métier, donc je tends vers cette… C'est pas encore une réalité, je vis le travail d'auteur, je vis la bande dessinée, mais je ne vis pas de la bande dessinée, donc pour moi c'est vraiment important, il y a une sorte de mise en abîme, je pensais au début du projet, parler surtout de souvenirs d'enfance, liés aux lectures, et finalement dans le tome 2, je me retrouve à parler de ma ville natale, Saint-Nazaire, de cette ville natale après la guerre, 39-45, donc de sa reconstruction, donc un rapport au travail très très fort, et je parle de ma famille, et puis de la notion de travail, le travail salarié, le travail pour manger, la nécessité fait loi, et donc j'essaie de me situer dans cette filiation, je viens d'une famille ouvrière, une famille prolétaire, et moi je n'ai pas vécu, moi je suis né le 22 mars 68, donc j'ai appris sur le tard que le 22 mars 68 c'était une date particulière, parce que c'est le début des événements de 68, le début de la révolution de 68, ce que Nicolas Sarkozy contestait, et que moi je revendique complètement, par rapport à la bande dessinée, par rapport à la liberté de mœurs que ça a permis, par rapport au féminisme, par rapport à tout un tas de choses, tout un tas de revendications, il y a eu des réelles avancées de mœurs, et très concrètes en 68, donc il est hors de question pour moi d'accepter qu'on nie ces avancées-là, et j'en parlerai probablement dans la suite de la série, mais pour revenir au travail, oui, c'est une espèce de recherche à partir de ce mot, de ce terme qui, au travail, c'est un titre qui peut être assez banal finalement, mais qui revêt bien des significations, bien des sens que je découvre au fur et à mesure que j'avance dans ce travail-là. Je ne mesurais pas à quel point la part d'interprétation était immense de la part du lecteur, donc c'est à la fois fascinant, et waouh, on se dit bon, moi j'essaie dans mon propos, en particulier sur le plan textuel, d'être le plus précis, le plus juste possible, il y a un gros travail dans le tome 2 sur le texte, donc ça permet au moins d'avoir un vocabulaire commun, si on choisit bien ces mots, si on définit bien les termes, on a quand même des chances d'être perçu de la même façon qu'on souhaite émettre le propos, que ce soit juste, mais malgré ça, oui, ou avec ça, il y a en plus l'interprétation par rapport au dessin, le fait de parler de souvenirs, de famille, évidemment, ça interpelle le lecteur particulièrement, même de parler de lecture d'enfance, pour les gens qui aiment la bande dessinée, souvent on rencontre la bande dessinée enfant, et c'est une matrice assez forte qui va conditionner la suite, donc oui, c'est assez amusant finalement, de voir, quand on a des retours de lecteurs, à quel point l'autre va se saisir de ce travail, et puis travailler à sa façon pour aller où il ou elle le souhaite. J'adore la musique, particulièrement le rock'n'roll, et j'aime bien les choses qui sonnent, il y a une rythmique à l'oral, mais il y a aussi une rythmique à l'écrit, j'ai tendance à faire beaucoup de rimes, donc j'essaie de ne pas être complètement systématique, notamment des rimes en eb, au bout d'un moment c'était agaçant, même pour moi, donc je me dis qu'est-ce que ça doit être pour le lecteur, c'est pénible, quoi. Donc j'essaie de décaler, c'est comme une composition graphique, finalement, d'avoir, on vit dans des espaces, voilà, à angle droit, à section carrée, c'est important, par exemple, dans une composition graphique, j'aime bien partager ma page entière, d'avoir quelque chose d'impair, pour avoir un équilibre-déséquilibre, donc c'est un peu pareil sur la construction rythmique, bon, il y a le sens qui prévaut, mais il y a le fond, il y a la forme, donc c'est un mélange des deux, et évidemment, bon, les textes de Bachung, qui ne sont pas de la plume de Bachung, mais qui sont de Jean Focq ou de Boris Bergman, bon, c'est des textes à tiroirs, voilà, c'est des jeux de mots, c'est une espèce de mise en abîme, évidemment, oui, j'aime beaucoup Bachung, j'adore Bachung même, et je ne le cite pas par hasard, en général, les gens que je cite, même en particulier, tous les gens qui sont cités dans mon travail, c'est des gens qui comptent énormément pour moi, le tome 1 commence avec Luxe Intérieur des Kramps, les Kramps, voilà, je ne suis pas seulement fan, c'est quelque chose d'extrêmement important dans ma construction, mon lettrage vient beaucoup, la forme de mon lettrage emprunte aussi aux Kramps, qui eux-mêmes redonnaient des choses, les Kramps, c'est d'abord des collectionneurs de rock'n'roll, et qui redistribuent des choses que les Américains avaient tendance à mettre à la poubelle, parce que c'était ancien, qu'ils ne cultivaient pas la mémoire, bon, eux, ils sont les Américains, ils cultivent la mémoire, du rock'n'roll, de la cave au grenier, moi, j'aime beaucoup cette idée de transmission, en particulier aujourd'hui, où la notion d'amnésie est quand même assez forte, donc c'est important, c'est peut-être le fait de vieillir, on sent une responsabilité, et puis j'aime bien, j'aime ça, quoi, en bande dessinée, c'est une discipline où on n'a pas honte de citer, au contraire, ses sources, on se situe dans une certaine filiation, ce qui n'est pas toujours le cas artistiquement, et moi, j'aime bien ça, oui. Donc, pour revenir au texte, j'ai pris particulièrement du plaisir à travailler le texte sur ce tome 2, autant, voire parfois plus qu'à dessiner, ce qui était assez nouveau d'aller aussi loin pour moi, j'aime le texte depuis très longtemps, mais le travail sur le texte pour ce volume-ci a été assez approfondi.